L'éternel fiancé L'éternel fiancé, c'est une histoire qui commence à la fois bien et mal, puisque le livre s'ouvre par une rencontre entre deux enfants, ils ont 4 ans environ, ils sont à un concert, et la narratrice est là, elle attend la musique, elle adore la musique, et un petit garçon qui est devant elle, qu'elle n'a jamais vu, se tourne pour lui faire une déclaration d'amour, très surprenante, il lui dit « je t'aime parce que tu as les yeux ronds », elle ne sait pas qui est ce petit garçon, elle est très inquiète parce que le concert va bientôt commencer, et elle ne trouve rien d'autre à lui répondre que « je ne t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers », c'est ce qu'elle trouve à lui dire parce qu'elle veut que ça s'arrête, en fait elle veut que le concert commence. Et cette scène qui aurait pu avoir aucune importance dans sa vie, en fait va déterminer beaucoup de choses, parce que ce garçon qu'elle a éconduit, elle va recroiser sa route tout au long de son existence, et il va ponctuer les développements de sa vie, elle va mener une vie de musicienne, de fille, de soeur, de mère, d'épouse, et de temps en temps elle recroise cette personne qui s'appelle Étienne, et dont elle va découvrir l'existence à travers les récits qu'il va lui en faire, une existence qui, contrairement à la sienne, la sienne, celle de la narratrice, est assez heureuse, plutôt, on peut dire, normale, une vie somme toute ordinaire, alors que ce garçon va avoir une vie ponctuée de tragédies, de drames, de choses épouvantables, et ils vont vivre ces deux existences parallèles, et voilà, c'est ces deux trajectoires que l'on suit tout au long du roman. Les deux existences parallèles, ça permettait plusieurs choses, ça permettait d'une part de faire passer le temps, parce que c'est un livre qui se déploie sur presque une vie entière, puisqu'on va de l'enfance jusqu'à, on ne sait pas très bien en fait, l'âge de la narratrice à la fin, mais elle peut avoir entre 50 et 60 ans, on ne sait pas exactement, et donc le fait d'avoir deux existences parallèles, et des rencontres qui les ponctuent, permettent de faire des ellipses, de faire avancer le temps, qu'on sente le passage du temps, tout en ne l'éprouvant pas vraiment, le temps passe, mais comme il passe dans notre vie, c'est-à-dire on se retourne et tout à coup, dix ans se sont écoulés, on ne s'en était pas rendu compte, et aussi, ça permettait d'ouvrir sur une question qui était, qu'est-ce qu'on imagine de la vie des autres ? Est-ce qu'une vie pleine de tragédies peut être enviable ? D'une certaine manière, ce que la narratrice envie à Étienne, c'est que certes, il a du chagrin, certes, il vit des deuils, certes, il a une existence extraordinairement chaotique, mais il lui arrive des tas de choses. C'est comme si Étienne était un personnage de roman parfait et qu'elle, elle était juste une personne. Donc c'était la rencontre entre une personne et un personnage. Donc ça permettait aussi de mettre en perspective le temps d'une vie. Il y a une mélancolie qui se dégage de ce texte, mais c'était pas, comment dire, c'était une surprise pour moi, c'était pas quelque chose de, c'était pas, je me suis pas dit, ah, je vais faire un livre mélancolique. Je pense que ça a à voir effectivement avec le passage du temps, avec l'impression aussi avec laquelle se débat la narratrice, qui est qu'à un moment, elle dit, on va nulle part et on y va très vite. C'est une définition finalement assez sombre de ce qu'est la vie. Mais ça n'empêche pas le roman d'être ponctué de scènes comiques aussi, parfois grotesques, de moments amusants. Donc le mélange, il est quand même là. Il est aussi dans ces passages de la mélancolie à la drôlerie aussi. Alors les éléments autobiographiques, c'était surtout, en fait j'ai utilisé les, si on peut dire, les décors, des décors m'ont beaucoup servi, les décors de mon enfance, les décors de mon adolescence. Certains personnages, mais qui ont été des personnages parfois secondaires dans mon existence et qui sont devenus des personnages centraux dans le livre. Mais je n'ai pas, comment dire, on ne peut pas, sur les événements eux-mêmes, c'est pas là que se trouve l'autobiographie. C'est plutôt dans les, oui, dans les détails, dans les objets, et puis tout est un peu décalé, vous savez, comme dans les codes, quand on fait un code où on dit toutes les lettres A seront remplacées par la lettre D, etc. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui sont de l'ordre de l'autobiographie, mais décalées de trois lettres ou décalées de dix ans, etc. Donc moi-même, je ne sais plus trop exactement ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi, mais c'est vrai que j'ai travaillé à partir de, peut-être beaucoup plus que d'habitude, à partir de matériaux autobiographiques. Oui, ce qui était nouveau, c'était de le faire consciemment. Parce qu'en vérité, quand on écrit de la fiction, on utilise beaucoup de matériaux autobiographiques, mais sans le vouloir. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe, pour moi. C'est souvent après que j'ai écrit un livre que je me rends compte du lien qu'il y avait avec ma propre histoire. Là, il y avait une vraie décision. Je me suis dit, tiens, allons regarder ce qui se passe dans le passé et choisir certains éléments, les sélectionner, dire, tiens, ça, ça va servir de motif ou d'arrière-plan à telle scène. Donc, c'est la première fois que c'est une décision volontaire. La musique a été là très tôt dans l'écriture de ce roman et en particulier le quatuor en mi bémol majeur de Fanny Hansel Mendelssohn, qui était la sœur de Felix Mendelssohn, une compositrice méconnue et dont, même pas, toutes ses œuvres n'ont pas été enregistrées. C'est une découverte assez récente. Et ce quatuor-là m'a accompagnée dans l'écriture. Il a même peut-être inspiré certaines scènes, à la fois dans le mouvement, dans le tempo et aussi dans l'intensité. Et c'était peut-être que cette figure-là de la sœur compositrice qu'on n'a pas connue, à côté d'un frère compositeur extrêmement connu, ça a joué aussi sur les existences parallèles. D'une certaine manière, la musique et ce personnage-là, ce personnage de compositrice a aussi eu son rôle à jouer dans le déploiement de l'histoire. J'ai l'impression qu'une des fonctions de l'écrivain, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est une des fonctions à laquelle je tiens, c'est de faire œuvre d'écrivain public, au sens où c'est comme si on écrivait pour tous les gens qui n'écrivent pas, vous comprenez la parole, pour tous les gens qui ne parlent pas, soit parce qu'ils sont empêchés de parler, soit parce qu'ils n'ont pas les mots pour dire leur histoire. Et moi, j'ai l'impression d'aimer me laisser envahir par toutes ces voix muettes de personnes qui ont sans doute beaucoup de choses à dire, mais qui ne les expriment jamais. Et c'est vrai que ça, c'est une partie, je pense que c'est une des parties les plus importantes de mon travail.